Bonjour, aujourd'hui je vais peut-être pas dire grand chose parce que je pense que tout le sujet de la journée a déjà été abordé hier et avant-hier. Et il s'agit uniquement de faire le lien, d'accepter l'idée qu'il y a un lien entre les zones de mon corps qui abritent un malaise et ce qu'il se passe en nous, dans notre psyché, et qu'on a quelque chose à régler. Alors hier, j'ai donné un exemple sur le système digestif. Quand on a quelque chose qu'on n'arrive pas à digérer, que c'est bloqué dans la sphère digestive, alors ça peut être parce qu'effectivement on a mangé un aliment à parier, ok, ou qui ne nous convient pas au niveau corporel, une énergie, un truc comme ça. Et encore ça à mon avis, le fait d'avoir une allergie sur un aliment, je pense qu'on a des choses à en déduire sur nous-mêmes, sur notre histoire, sur plein de choses. De toute façon c'est vraiment plus fin et plus complexe ça. Mais tout simplement, quand on n'arrive pas à digérer, alors qu'on a mangé à peu près comme d'habitude, et bien ça donne un indice sur une manifestation de quelque chose d'autre. C'est-à-dire que, étant donné qu'on a mangé les mêmes aliments que d'habitude, préparé de la même façon, mais que cette fois ça ne passe pas, ça veut dire qu'il y a autre chose. Il y a quelque chose qui vient influer cette fonction-là du corps, et que du coup, par analogie, il y a peut-être quelque chose qui se passe dans notre vie et qu'on ne digère pas. Il est intéressant de se demander quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Mais des fois c'est des choses tout bêtes, les autres le verront très bien d'ailleurs, et nous on ne veut pas le voir. Pourquoi ? Parce qu'on connaît tous ces mécanismes-là maintenant, ça nous demande un effort de peut-être faire évoluer la situation, de peut-être nous nous faire évoluer. Et l'évolution demande de faire un effort, cette fois conscient. Et des fois on sait que c'est bien mieux, bien plus confortable finalement de ne pas bouger, de ne rien faire évoluer, parce que ça ne nous coûte pas grand-chose. Sauf que sur le long terme, de toujours ronger son frein, de toujours ruminer, etc., et bien ça finit par nous faire du mal de façon très profonde, parce que ça va se manifester ailleurs. On va probablement avoir des problèmes liés au foie, parce que le foie c'est la gestion aussi des émotions. Dans le foie, c'est un organe qui est extraordinaire, qui peut se régénérer énormément, et c'est celui qui est notamment responsable de la synthèse de beaucoup, beaucoup des... Alors je ne sais plus si c'est hormone neurotransmetteur, je ne me souviens plus quel est le nom exact de ça, mais c'est le responsable de la création, de la synthèse de beaucoup de produits chimiques qui nous servent, qui servent à notre corps à communiquer, à se réguler, etc. Du coup, tout ce qui est émotions fortes ou émotions pas forcément fortes, mais longues, qui restent là en ressassement, etc., tout ça c'est sur le foie, donc on va avoir pas mal de dérèglement. Ce qui expliquerait aussi pourquoi les gens qui ont des malaises... des situations qui leur déplaisent et qui sont très longues, peuvent porter vers l'alcool, parce que l'alcool va beaucoup influencer le foie, et donc on va essayer de compenser, etc. Mais en fait, ça ne fait qu'empirer la situation, puisque ça vient donner plus de charge au foie, qui lui est déjà en peine de gérer tout ça, et ça va aggraver... Et du coup, pour sortir de ce cercle vicieux-là, ça devient de plus en plus compliqué. Et alors pourquoi ? Parce qu'en fait, le foie n'allait pas très bien, c'était juste un signal. C'est vrai que sur le moment, l'alcool va avoir peut-être un effet apaisant, parce que justement, ça va apaiser l'esprit, ça va le faire quitter un peu tout ce ressassement, donc ça va avoir cet effet qui est bénéfique, mais c'est un effet à très court terme, et qui est délétère, puisque en contrepartie, l'alcool vient surcharger le travail de foie, et qui du coup, lui-même n'arrivera plus à sécréter tout ce qu'il faut pour que l'ensemble du corps puisse gérer toutes les émotions, etc. Et voilà, on entretient le système. Ce n'est qu'un exemple, ce ne sont que des exemples, parce que j'en ai donné plusieurs aujourd'hui, mais voilà, je pense qu'il y a une vraie richesse là-dedans, et qu'on aurait tout intérêt à au moins s'interroger sur cette réalité, si ce n'est l'accepter, et pouvoir s'en servir pour nous améliorer au quotidien, être plus vigilant envers nous-mêmes, envers nos besoins réels, que ce soit les besoins physiques de notre corps, ou les besoins même de notre être. Voilà pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une belle journée, et comme chaque jour, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !